... Bienvenue à cette soirée qui clôture une semaine de festivité. Une semaine incroyable, ça a été un pari extraordinaire qu'on s'est lancé de faire un festival plus long, d'avoir rajouté deux journées, d'avoir commencé tout ça avec une zombie walk, tout simplement apocalyptique et un bal des zombies aussi derrière qui a été formidable. Donc une semaine avec des animations, avec une programmation plus ambitieuse. On est très heureux d'avoir décidé cette année d'élargir la compétition, d'une compétition européenne et d'une compétition internationale, d'avoir rajouté des séances spéciales avec des films dans des sections différentes, d'avoir décidé de programmer trois rétrospectives, d'avoir aussi pensé aux jeunes publics, de n'avoir évidemment toujours pas oublié les courts-métrages qui nous tiennent à cœur, d'avoir aussi voulu continuer les événements et les animations qu'on avait initiées l'année dernière et en ajoutées, comme le Village Fantastique, les expositions que nous avons faites un petit peu partout à la FNAC, au Conseil d'architecture, des rencontres, des masterclass pour les étudiants sur les métiers du cinéma, des rencontres de techniciens de l'audiovisuel du lycée Mal d'Alsace en partenariat avec le bureau d'accueil des tournages de Strasbourg et de la région Alsace. Et finalement, comme vous savez, quand on programme des choses comme ça, quand on les imagine, quand c'est de l'abstrait, il y a un premier rendez-vous, c'est quand on voit un programme en papier, on se dit, bah tiens, c'est tout ça qu'on a fait, alors déjà, ça fait plaisir, après on commence à avoir des échos, on nous dit, ah c'est bien, alors ça fait d'autant plus plaisir, et puis après vient le moment du festival, et là on ne sait pas si le public va être présent, si tout va fonctionner, et donc je suis comme vous, on est tous comme vous, on est là ce soir, puis on voit une salle pleine, donc on est très heureux, et je vais vous donner du coup un premier chiffre que nous avons, donc les entrées, la fréquentation globale du Festival Européen du Film Fantastique pour la quatrième édition, c'est 11 500 visiteurs, dont 6 500 spectateurs en salle, voilà. Vous y compris. Alors évidemment, pour faire un événement comme ça, il faut du soutien, il faut une équipe, il faut des partenaires, et je vais les remercier en essayant de n'oublier personne. Tout d'abord, nos partenaires institutionnels, donc un grand merci à la ville de Strasbourg, qui nous a soutenus de manière beaucoup plus prononcée depuis l'année dernière, et cette année, Mathieu Kahn, adjoint au service de l'événement, était là à l'ouverture, il s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir, mais il m'a dit un grand mot d'encouragement pour ceux qui étaient là, et on peut d'ores et déjà compter sur le soutien de la ville pour l'année prochaine. Merci, c'est évidemment un soutien indispensable, et c'est très encourageant pour nous de savoir qu'un festival de films de genre, de films d'horreur, de films fantastiques, reçoit le soutien des institutions, ce n'est pas forcément évident, quand on pense institutions, on peut penser à des choses plus classiques, plus institutionnelles pour le coup, et je crois que c'est un risque qu'ils prennent, qu'ils sont en train de prendre, et tant mieux, donc des applaudissements peut-être pour la ville de Strasbourg, et pour faire une future... Alors j'aimerais remercier quelques personnes en particulier, donc Mathieu Cannes, je l'ai dit, mais aussi Jean-Marc Meyer et Laurent Delion du service événement, Georges Heck, Aurélie Réveillot, et Sted Zimmermann de la direction de la culture, et puis voilà pour la ville de Strasbourg. Les autres institutions qui nous suivent d'ailleurs depuis le début, j'aimerais remercier la région Alsace, et en particulier Anne-Anne. Merci. La drague Alsace, Laurent Bougain. Merci à lui. Et le conseil général, Nicolas Chabreuil, qui s'occupe de notre dossier aussi. Au niveau de la ville de Strasbourg, plus particulièrement les musées de Strasbourg aussi, avec qui nous avons fait cette année, je parlais des événements, mais je vais en redire un mot, tout un partenariat dans le cadre de l'exposition de l'Europe des esprits ou la fascination de culte, qui va ouvrir ses portes le 8 octobre au Musée d'art moderne. Donc vous savez qu'on a initié pendant le festival un cycle qui s'appelle le cycle du cinéma des esprits, donc des films de rétrospective. On a proposé pendant le festival le ciné-concert de Hexanne, la sorcellerie à travers les âges, et vous allez avoir des rendez-vous cinématographiques à l'auditorium du musée à partir du mois d'octobre, ainsi qu'au cinéma star à partir du mois de janvier et février, puisque l'exposition se termine le 12 février. Outre cette rétrospective cinématographique, il y a également un jeu de piste qui a commencé pendant le festival, qui s'appelle les mystères de l'île, qui est destiné à vous faire découvrir des lieux insolites et des œuvres fantastiques des musées de Strasbourg et des lieux insolites dans Strasbourg. Un voyage à gagner avec des visites de cas aventés à Edelbourg, pour ceux qui auront répondu à toutes les bonnes questions et qui seront tirées au sort, lors d'une nocturne d'Halloween, fin octobre. Je dis le 23, mais des fois je me trompe, c'est le 27. A chaque fois je me trompe, c'est le 27, merci. Une nocturne d'Halloween, tirage au sort, visite occulte guidée par des médiums, et en camarée spirit, aussi, pour ne pas dire séance de spiritisme, et on terminera la soirée là-bas par un DJ 7 électro de Chateau Flight, qui sont venus de Paris spécialement, et qui d'ailleurs, deux jours après, le 29, donc voilà, je m'y retrouve dans mes dates, feront un cinémix sur les vampires de Feuillade. Donc j'aimerais remercier tout particulièrement Joëlle Pigeau-Decabeau, directrice des musées, Margaret Fleminger, directrice du service éducatif, Frédéric Maufra-Sanson, responsable de la programmation de l'éditorium, et toute leur équipe, puisqu'ils sont nombreux à nous avoir aidés, et donc je pense à tous ceux qui nous ont aidés, ils le savent, ils se reconnaîtront dans la salle. Merci. J'aimerais remercier également maintenant des partenaires privés, tout d'abord BNP Paribas, qui nous suit maintenant depuis plusieurs années, en particulier Philippe Assis, directeur régional, et Christine De Bickeli, responsable de la communication de la direction de l'Est. Un grand merci à BNP Paribas, qui nous soutient bien, et qui nous ont fait plaisir de travailler avec nous. Elle France, Eric Fuchsman et Carole Lacombe. Les Brasseries Météor, qui nous ont fourni du brebac, pour nous donner des repas. plus généreux, Véronique Bels, Caroline Damm et Frédéric Miss. Voilà, merci encore. Les Laboratoires Eclaire, Thierry Forsan et Isabelle Erard, pour cette belle bande-alance. Michael Antisrich, François Bergman et Nicolas Schuster, pour la partie web. La FNAC de Strasbourg, Alain Walter, RETRAC Corporation, François Chollier, et j'aimerais tout particulièrement remercier les Cinémas Stars. Stéphane Hips, qui nous soutient depuis le début. Merci Stéphane. Leur tournoi, directrice de l'évoilation du Cinémas Stars. On l'a bien dit aussi. Et... Un grand remerciement à Aurélien Petit. Big up pour Aurélien, qui nous a aidé techniquement. Ça a été incroyable. Heureusement que tu étais là. Je ne sais pas où tu es, mais on l'a applaudi bien fort. Parce qu'à l'heure du numérique, ça a été un gros défi. C'est le premier professionnel en star qui a vécu le numérique. Et Aurélien, heureusement que tu étais là. Ça a été le bonheur. Ne pars pas. Reste, s'il te plaît. Et j'aimerais aussi qu'on remercie aussi mais tous les projectionnistes. Laurent, qui s'occupe aussi en particulier du festival, mais tous les projectionnistes du Cinéma Stars, Saint-Exupéry, du Cinéma Stars. L'équipe qui est en caisse à l'accueil qui ont fait un travail formidable. Merci à vous. Des partenaires presse aussi, vous envoyez. L'écran fantastique. Je voudrais remercier en particulier Alain Chlokoff qui nous soutient et qui a fait un bel éditorial, je le répète, je l'avais de l'ouverture, mais ça nous fait très plaisir. Sci-Fi Universal, FIP, donc je voudrais remercier Véronique Hilaire et Marine Informa, vous allez la rencontrer tout à l'heure. France Bleu Alsace, Anne-Claire Ciota et Annie Clonny et France 3 Alsace. Nos partenaires presse, on les applaudit ici. Et encore des partenaires qu'il faut citer, le Conseil d'architecture, d'urbanisme, de l'environnement du Barin qui nous accueille depuis le début, soit pour des conférences, soit pour des expos, soit pour les deux. Donc ils nous ont permis de faire des belles expositions cette année encore. Merci au Conseil d'architecture, à Jean-Marc Péry, Luc Luce de Strasbourg, Alsace Cinéma qui nous a permis de faire une coordination pour assurer la coordination des copies de rétrospectives qui vont tourner à partir de la semaine prochaine dans toute l'Alsace, donc au Palace à Alkirch, au Cinéma Bélaire à Mulhouse, au Colisée à Colmar et qui iront jusqu'à Minster. Donc merci à Stéphanie Delfer et à Étienne Verlin. J'en prouve aussi pour dire qu'ils sont coordinateurs du dispositif passeurs d'images auquel nous avons participé cette année puisqu'un groupe de jeunes est venu dans le cadre de passeurs d'images au festival pour rencontrer des équipes de films, pour faire des images et puis ils vont faire un montage de ce qu'ils ont tourné sur place et c'est aussi à Zasinéma donc je les remercie aussi à ce titre-là. Pour les propres acteurs et celles de l'ordine pour les soirées scandinaves merci et j'inclus le Norvégian Ninja qui a battu son plein sa vie à 2h du matin et je crois qu'il y avait des Scandinaves ou des Norvégiens du moins dans la salle. L'école de maquillage Candice Mac a encore fait un travail incroyable lors de la zombie walk parce que je crois qu'il y avait à peu près une toute trentaine de maquilleuses pour maquiller en 4-3 000 parce que les gens avaient été déjà maquillés mais beaucoup plus de 2 000 zombies assurément. Auto Autrement qui nous a permis de transporter nos invités dans les rues de Strasbourg et de l'aéroport à l'hôtel de la gare à l'hôtel Arte avec qui nous avons fait une soirée en partenariat dans le cadre de la rétrospective Edgar Wallace le Ciarus Poiplume et la société de production Sepia voilà on les applaudit bien fort et le dernier remerciement s'adresse à tous les bénévoles qui ont fait un travail remarquable mais déjà avant le festival pendant le festival et encore après c'est pas fini pour nous il y a encore du travail après pour clôturer ce festival et ça a été vraiment plus que nécessaire ça n'aurait pas été possible de faire ce festival on a été confronté cette année à une logistique de dimension comme le festival international il a fallu faire des plannings il a fallu coordonner les arrivées les départs des questions techniques il a fallu distribuer des programmes coller des affiches il a fallu tenir la buvette surveiller les expositions récolter les bulletins de vote du public et bien pour ça on était une bonne trentaine et je crois que ça s'est fait dans la bonne humeur il y a des petits coups de grisou mais dans l'ensemble je crois que tout le monde a passé un bon moment il y a des bénévoles qui posent des vacances pour s'occuper du festival et ils attendent ça nous aussi d'ailleurs enfin c'est devenu un travail d'équipe et je crois qu'on peut vraiment les applaudir très fort pour le travail voilà voilà alors vous savez que avant de projeter le film on va évidemment remettre les prix mais avant de remettre les prix on voulait faire un hommage ce soir puisqu'il y a quelques temps très peu de temps un homme qui s'appelle Jimmy Sangster est décédé c'était notre premier invité Jimmy Sangster est un scénariste et vraiment et un réalisateur et un producteur d'ailleurs scénariste attitré des studios de la Hammer il a été de la première équipe avec Terence Fisher à la réalisation évidemment le duo d'acteurs qu'on connait tous Christopher Lee et Peter Cushing et notre premier festival avant de faire le festival européen du film fantastique enfin deux ans avant ça a été un hommage à la Hammer c'est là que tout est né c'est là que nous avons créé l'association des films du spectre et qu'on a commencé à chercher des films de cinémathèque à créer à faire une exposition d'affiches au conseil d'architecture j'en parlais à inviter des spécialistes à l'époque de Jean-Pierre Bertomé pour faire des conférences des tables rondes à l'université etc. et sans savoir d'ailleurs ce qu'on allait faire après puis nous voilà ici aujourd'hui mais Jimmy Sangster a été notre premier invité il avait failli pas venir et il nous l'a dit qu'après parce qu'il avait eu des petits soucis de santé et il était venu avec son épouse Marie Peach qui est d'ailleurs une actrice aussi et ça a été une rencontre formidable c'est une des dernières personnes encore témoins de cette période et ça nous a touchés particulièrement parce qu'on a des bons souvenirs et puis tout a commencé pour nous là et puis on aime évidemment les studios de la Hammer et notamment les premiers films gothiques les premières adaptations Le cauchemar de Dracula Frankenstein s'est échappé La malédiction des pharaons et donc on voulait montrer quelques images encore vous le voyez là et Julien notre spécialiste Julien Ditch a fait un petit montage et j'aimerais qu'on le projette dans le noir pour en profiter pleinement et je vous retrouve juste après pour qu'on commence à décerner les prix donc un petit montage sur Jimmy Sandster Bonsoir On va mettre un petit peu de rythme dans cette cérémonie à nous deux Marie-Lille On va essayer On commence par les courts métrages Made in France avec le prix Sepia Alors la société de production Sepia s'est associée à nous pour décerner cette année un prix c'est la première fois pour le meilleur court métrage français de la section Made in France et pour remettre ce prix j'appelle Cédric Bonin de Sepia Productions le directeur de Sepia Productions Cédric Bonin Cédric Bonin Bonsoir D'habitude on vient ici plutôt pour présenter nos films puisqu'on est installé ici à Strasbourg on produit des films pour la télévision et le cinéma principalement des documentaires et c'est vrai qu'on a envie aussi de s'ouvrir à travailler sur d'autres genres on est nous-mêmes fans de films fantastiques on trouve que c'est vraiment un beau festival qui est en train de grandir à chaque fois et donc on avait envie de s'associer on a aussi un studio de son tout neuf qui va permettre effectivement de faire des mixages de cinéma etc donc on avait envie finalement d'aider un jeune talent qui a proposé le film le plus intéressant de cette sélection de bon métrage français et donc de lui permettre de mixer son prochain film chez nous et c'est ça qu'on a appelé le Présépia donc on inaugure finalement ce prix cette année et puis je pense qu'on continuera l'année prochaine parce qu'on a très envie donc je passe la parole à Jérémie Jantet qui est le présent du jury qui va décerner ce prix et nous dire qui est le rose élu alors on va peut-être d'abord juste les nommer si ça vous gêne pas oui il y en avait huit allez il y en avait huit non non on ne vous piège pas comme ça alors donc il y avait l'accordeur d'Olivier Trénaire l'ange 46 de Jules Taignier attention le titre l'attaque du monstre géant suceur de cerveau de l'espace s'il vous plaît de Guillaume Rieux Blackchapel de Pierre Fernandez ciné maniaque d'Alexandre Jousse l'enclume de Thierry Neuves nuisible alors là ils sont plusieurs ces collectifs R.C. Huppin Hans Badzoun Pierre Nahum Baptiste Aude et Philippe Oupache que le meilleur est le meilleur et Philippe de Cyril de Huitième et donc bonsoir le jury a décidé de remettre ce prix au film de Guillaume Rieux l'attaque du monstre géant et donc on a décidé de lire ce film pour son titre on a déserné ce prix à l'unanimité je crois qu'on a tous on était quatre dans le jury on a tous beaucoup aimé ton film pour le travail le mélange de genres donc la comédie musicale la référence au film de science-fiction américain des années 50 et les films de zombies donc ton film cadrait parfaitement avec le festival et on a beaucoup aimé le travail de post-production aussi qu'il y avait sur ce film de passage couleur noir et blanc et le traitement sonore aussi ce côté rétro que Tarussi a travaillé qui nous a vraiment surpris et qu'on a beaucoup aimé et donc voilà on a aussi beaucoup aimé la musique de ce film alors je voulais savoir si c'était une composition originale donc bah bravo c'est une composition originale de Mathieu Albado qui est un compositeur très taint-tueux et voilà bravo voilà merci merci à toi merci à toute ton équipe je tiens à dire quand même que vous avez été partenaire avec un jury pour donner un prix et offrir ce mixage son mais en plus vous nous avez mis numérisés et restitués en haute définition les courts métrages de la section Made in France et de la section internationale dans une très bonne qualité et je tiens à dire que ça a été assez rock'n'roll puisqu'on reçoit les films au coup de goudou en retard et vous avez même travaillé dimanche donc encore un gros merci pour ça vous étiez plus que professionnel merci à vous le cours international et toujours dans les courts métrages toujours dans les courts métrages la compétition internationale alors nous avons cette année voulu inviter un jury différent du jury long métrages jusqu'à l'année dernière c'était le même jury qui décernait le prix pour les longs et pour les courts métrages et c'est beaucoup de travail on a 11 films en compétition en un pour les longs plus un programme de courts métrages et puis on avait aussi envie de faire participer des personnes qui travaillent dans la région qui sont des acteurs du secteur du cinéma et de l'audiovisuel qui nous ont soutenus aussi qui ont participé au festival en faisant des interventions en animant des débats et donc cette année nous avons eu le plaisir d'avoir des réponses positives de Roberto Ola directeur de Rimage de Michel Ciotta journaliste à Positif et professeur pour les étudiants qui ont connu à l'université de Strasbourg de Jenny Ulrich journaliste à arte.fr Cut la revue RBS et d'Oliver Schwem dont nous avons passé le court métrage documentaire autant pour moi le documentaire frisson teuton pendant le festival dans le cadre de la rétrospective et de Garoualas qui travaille également à Arte donc nous avons sélectionné 13 court métrages pour cette compétition internationale voilà alors c'est moi qui m'y colle je vais tâcher de pas en oublier bah écoute je serai là pour rétiger si vous c'est bien sûr allez on se lance c'est parti donc sont nommés à minuit tout s'arrête du français juste Philippot Ber de l'australien Nash Edgerton Ber Leif du danois Daniel Ferraz Deep Inside d'un français Marc J. Bajin La femme à corps d'un film franco-belge de Vladimir Mavounia au cas The Extraordinary Life of Rocky d'une belle vie voilà extraordinaire du belge Kevin Meule Le Lac Noir un film franco-suisse de Victor Jacquier The Last Day of Kivam Bulkin du russe Alexei Andrianov pour l'Angleterre nous avons The Last Post d'Axel Caroline The Legend of Beaverdame du canadien Jérôme Sable Little Quentin des néerlandais Albert Hoff et Pakovic Tommy du français Arnold de Parsco et Waiting for Gorgo Angleterre de Benjamin Craig on les a tous on les a tous 13 court-métrages en compétition et plusieurs prix tout d'abord un prix du jury jeune comme chaque année nous réunissons des lycéens de différents lycéens qui ont des options cinéma et je vais les citer tout d'abord du lycée Marc Bloch Anna Richard du lycée Cléber Céline Bernard du lycée Marcel Rudloff Margot Péchel du lycée Fustin de Coulanges Charlemne Billet et du lycée Stanislas de Vissambourg Lucas Oran et j'aimerais appeler ceux qui sont désignés comme président du jury ou en tout cas comme comme appeler la décision de qui le nom de la qualité de Chabot et du lycée d'oran bonjour bonjour nous t'avons tout d'abord à remercier le festival qui nous a permis de participer justement au festival c'était un grand honneur pour nous surtout avec la présidence de M. Romero. Notre choix s'est porté sur un cours très intéressant, une sorte de mix du film du genre comme Bright Dead pour le côté gore et un peu morbide, et de films comme School of Rock, Tenacious D pour le côté musical. Vous l'aurez compris, c'est The Legend of Bivadem du canadien Jérôme Sable. Jérôme Sable n'a pas pu être là, mais on va demander à Stéphane Lief, directeur des Cinémas Stars, de venir recevoir le prix en son nom. Stéphane, merci, on peut l'accueillir. J'ai pas grand chose à dire, si ça vous a fait plaisir d'avoir un prix du jury jeune à plus de 40 ans, c'est tout. Tu reviens, je crois que deux, trois fois, il va falloir qu'on ait besoin de toi pour recevoir le prix quand les invités sont pas là, on peut compter sur toi ? Merci, à tout de suite. Merci. On en est où ? Le prix du jury jeune, le prochain prix ? C'est le prix du public, les gens ont une opinion, ils votent, ils ont mieux. Tout à fait. Et ils ont élu leur film. Ils ont élu leur film. Pour remettre le prix du public, alors, je vous demande d'accueillir Christine De Micheli, directrice de la communication des agences BNP Paribas de l'Est de la France. Christine De Micheli. Bonsoir, c'est la deuxième année que je viens de remettre un prix. C'est un très grand plaisir. En plus, cette année, le festival prend de plus en plus d'importance. Avec Daniel, on a innové sur pas mal de petits supports, et notamment ce fameux badge. Je peux vous dire qu'on l'a... Quand moi, je présente en réunion devant 4-5 banquilles dans des domaines très, très différents, mes initiatives, je peux vous dire que je suis un petit peu décalée par rapport à leur monde. En tout cas, c'est très bien, on est possible. Merci. Donc, ça m'a à dire ? Oui ? Alors, en fait, le prix est attribué également à vos canadiens, Jérôme Sable, pour le film. Merci, Christine. On se revoit pour le prix du public, le métrage tout à l'heure. Merci. Il y a aussi le Méliès d'or. Alors, en tout cas, une nomination pour le Méliès d'or au festival de CGS en Catalogne, au festival international du film fantastique de Catalogne, qui aura lieu au mois d'octobre. Et qui est-ce qu'on va appeler pour remettre ce prix-là ? On va appeler Jenny Ulrich, membre du jury de court-métrage. On applaudit bien fort. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Moi aussi, je suis très contente de participer à ce festival en tant que jury, en tant que reporteuse dans la presse, en tant que spectateur. Et voilà. Et alors, j'invite trois autres camarades. On a beaucoup débattu et il ne reste que moi. La seule femme aura eu raison de lui. Alors, Jenny, tu annonces le prix ? Oui. Alors, le prix européen, c'est La Femme Accorde. Et ça s'affiche derrière, non ? Oui, voilà. Je pourrais le dire en entier de Vladimir. Bravo. Alors, nous avons, avec lui, Rathalema Antunas, de Calment Productions, la société qui a produit le film. Madalena Antunas, on l'accueille bien fort. Je suis ravie que La Femme Accorde ait attiré l'attention. Et Vladimir Mabiniakoukane n'a pas pu être là ce soir, mais il sera très heureux et honoré d'avoir reçu ce prix, ainsi que toute l'équipe de Calment Productions qui a créé ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il reste avec nous pour... C'est quoi, Madame Marilyn ? C'est l'Octopus, déjà ? L'Octopus d'or, déjà, oui. C'est-à-dire son meilleur court-métrage fantastique international. Cette fois-ci, oui. Donc, Européens et non-Européens, compétitivité ensemble. Jenny, qui a gagné l'Octopus d'or du meilleur court-métrage fantastique international. C'est Nash Edgerton avec Baird. Merci. 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 Après les cours, Léon Métral. Léon, allez, on attaque. Avec, pour la compétition internationale du meilleur long-métrage fantastique, onze films qui ont été sélectionnés. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Harold's Going Stiff, un film anglais de Keith Wright, I'm the Ways, coproduction franco-irlandaise d'Agnès Merlet, Calévette, premier film d'horreur israélien, Kill List, film anglais, Livid d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, production française, The Saint de Dickmas, Le Petit Poussé de Marina Devan, Sequestrados de Miguel Angel Vivas, Steakland de Jim McCull, Vampire de Shunjiwai et de The Woman de Lucky Maki. Donc, on suit mon compétition et des très longs films. Donc, je vous laisse au fur et à mesure du public. Alors, par quoi on commence, Maréline ? Le prix du public. Allez, c'est parti. Le prix du public. On commence avec le prix du public. Alors, vous avez été 1800 à voter pour votre chine, Udla Ferret. C'est de la démocratie participative, ça. C'est ça. C'est mieux que l'ISK ce soir. C'est mieux que l'ISK. Je suis complètement d'accord. Et pour remettre le prix du public, je vous demande d'accueillir à nouveau Christine Domiccheli. Christine Domiccheli, question de la communication et question de la communication. Donc, le prix du public va à l'américain Lucky Maki. Thank you very much. Vous avez un petit produit. Je veux remercier mon grand public parce qu'en fait, c'est vous qui faites le festival. C'est vous qui créez le festival. Merci beaucoup. Merci, Christine. Une mention spéciale aussi est décerner. Ah, ça n'était pas forcément prévu. C'est un coup de cœur du jury. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle pour décerner la mention spéciale ? Allez, Jean-Baptiste Toré, journaliste et historien du cinéma. Nombre du jury, Jean-Baptiste Toré. On l'accueille encore. S'il vous plaît, on l'applaudit. Il va nous permettre la mention spéciale du meilleur rencontre un fantastique international. Toré-Tis, viens, à côté de nous. Bonsoir à tous. Juste un moment, avant de décerner cette mention spéciale, d'abord, pour te remercier Daniel et Consuelo et Hugues et toute la bande parce que pour vous, ça a été un bon festival pour nous aussi, très franchement. Et pour faire pas mal de festivals, ça compte, l'ambiance, la disponibilité, le sourire. Donc, merci à toi et à toutes les types, évidemment, à tous les gens qui participent à ce festival. Et puis, on espère vraiment parce qu'il me semble qu'on arrive là, on sent que c'est un festival. On a beaucoup dit qu'il monte en puissance. Donc, là, il ne faut pas rater le prochain coup, quoi. On le sent, c'est maintenant ou jamais. Mais je sais que ça ne ratera pas. Et donc, voilà, je pense que tout le monde sera l'année prochaine. Et je suis convaincu que c'est un festival qui va trouver sa place, mais sa pré-place et sa grande place dans le panorama des festivals de genre européens. Donc, voilà. Bravo à Daniel. Je pense qu'il y a un autre micro. Alors, on a décidé de donner... On a beaucoup discuté et peu débattu. C'est très agréable. C'est-à-dire qu'on était à peu près d'accord et on voulait évidemment donner parfois toujours un peu plus de prix que ce qui était prévu. Et donc, on a décidé d'accorder une mention spéciale à un film de Shunji Iwai qui s'appelle Vampire. Voilà. Ça va faire la scénarie parce qu'on n'a pas pu pouvoir venir. Je ne sais pas si la vie des rapports aux Etats-Unis, mais ça n'est pas plus ou moins contre ce dernier prix. Et je voulais juste rajouter un mot parce qu'on ne va pas expliquer pour quelle raison. Vous l'avez vu, c'est un film formidable. Mais en fait, ça, c'est un mot très personnel parce que ce n'est pas Jean-Jean Romero qui peut le dire, mais c'était un très bon exemple aussi, même si le film a sa personnalité, sa singularité. C'est un très bel exemple de filiation intelligente avec un cinéaste et là, en l'occurrence, avec Martine, un film qu'Ale Romero a révisé il y a plus de 30 ans. Donc voilà, bravo à lui. Merci. Le Méniès d'Argent. Le Méniès d'Argent, vous savez que depuis l'année dernière, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg est membre affilié de la Fédération européenne des festivals du film fantastique. Un rapide mot qui comprend 20 festivals dans le monde. Parmi ces 20 festivals, 9 sont affiliés. Il y a des membres adhérents qui organisent juste la compétition des courts-métrages et des Cernes et Méliès juste pour les courts-métrages. Il y a des membres sponsors qui ne sont pas en Europe, notamment le Festival d'Austin au Texas, il y a un festival en Corée, il y a Fantasia au Canada. Et les membres affiliés peuvent des Cernes et Méliès pour les courts-métrages et pour les courts-métrages. Donc les 8 autres, c'est le BIF, le Festival de Bruxelles, le NIF, Anne-Châtel, Amsterdam, Lid, Trieste, nos amis de Trieste sont dans la salle, Lorenzo, ciao ! Qu'est-ce que j'oublie ? Lund, en Suède, Expo, en Finlande. Et voilà, donc on est les avant-derniers puisque ça commence, c'est tout au long de l'année. La semaine prochaine, c'est le Festival de Lund. Donc il y a déjà eu 7 Méliès d'argent qui ont été décernés. Ce soir, ça va être le 8ème. Et la semaine prochaine, ce sera le Méliès d'argent de Lund. Et donc ces 9 Méliès d'argent vont concourir en octobre pour le Méliès d'or au Festival de CGS dont on parlait tout à l'heure en Catalogne. Et pour remettre le prix, on appelle un membre du jury, un illustrateur, il est venu de New York, spécialement pour le Festival. Et pour remettre ce prix, on accueille M. Temple Smith. M. Temple Smith. M. Temple Smith. Sous-titrage Société Radio-Canada We, the members of the jury, decided that there was a lot of good films that we chose for the European film. One that had a little bit of everything and it was beautifully made. And I'm just, my French is bad, so I'm just going to come out and say Hideaways by Agnes Miller. Merci beaucoup. Je suis très contente et vous restez surpris, effectivement, parce que c'est un film un peu à part et très poétique, donc je n'attendais pas que dans un festival de films d'horreur, je choisisse ce film. et je suis très placée que Georges Romero et tout le jury et même en film. Je remercie Daniel et toute l'équipe du festival parce que c'était vraiment très gentil. Il y a une bonne ambiance. Et voilà, j'espère revenir comme jury avec plaisir. Par ailleurs. Merci Angela. A tout de suite. Donc ça y est, le meilleur film fantastique européen et maintenant, c'est le meilleur film fantastique international. Donc les Européens et les Non-Européens qui ont pu concourir pour gagner un Octopus d'or. Ils sont là, vous les voyez, court-métrage, long-métrage. On les donnera après parce que c'est fragile, les tentacules sont fragiles. Mais pour décerner ce prix, nous avons... On appelle le Maestro M. Georges Romero. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci à tous. C'est magnifique de être ici. Et tout le monde ici est magnifique. Et je pensais que les films étaient vraiment bons. Tout de suite. Ils ne sont pas clumpers. à tous. Bon, effectivement, alors je voudrais vous remercier. C'est vraiment bon d'être ici. C'est très bien d'être ici. Alors tout le monde est merveilleux. Et je dois vous dire également que les films étaient vraiment très bons. Il n'y avait aucun film qui était vraiment nul. Bien, comme Ben, je suis désolé que je ne parle pas de français. Je vais aussi qu'il y a brief. Je pense qu'il y a un film qui a fait ce qui a été traditionnellement falsely advertised comme le «ouïgur sexe ». Mais ce film de maintenant on va prove que la femme est plus plus et c'est la c'est la c'est qui est Applaudissements 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 Alors, monsieur Romero, comme Ben, je m'excuse de ne pas pouvoir parler français, c'est pour ça que je vais être très concis. Et effectivement, nous avons vu un film, un film autour du soi-disant sexe faible, mais on va voir effectivement qu'à l'avenir, c'est pas du tout le sexe faible. Alors, effectivement, j'ai maintenant, j'ai vendu la mèche, enfin, vous avez à savoir que c'est la femme, the woman, qui a gagné le prix. Applaudissements 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 Anybody that's taking pictures of me shaking hands of this man, can you please tag me on Facebook ? Applaudissements 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 I mean, thank you so much. I mean, this is my first time to France, and I don't think I want to leave. So this says a lot about all the great work my team did, and I can't wait to go and get on the computer, and tell everybody that you guys like us. So thank you. Applaudissements Applaudissements Je vous ai compris, mais enfin, je veux dire, c'est la première fois que je suis en France et je ne veux vraiment pas partir. Je n'ai pas envie de partir ou de partir, mais j'ai envie, par contre, de dire à toute mon équipe, de faire savoir, enfin, de pouvoir dire que nous avons gagné le prix. Alors, je remercie tout le monde, je remercie le jury, je remercie George, je remercie bien sûr Daniel et tous ceux qui m'ont invité. Alors, nous avons vraiment passé un bon moment ici et j'espère un jour pouvoir vous inviter chez moi. Bonne nuit. Merci. 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 Je serai très bref parce que je sais que vous avez tous envie de voir le film. Je vais essayer de ne pas lire ce que j'ai écrit. Nous étions tous enrichis par la présence d'un cinéaste et d'un homme exceptionnel, Georges Romero. Daniel et moi, nous avons beaucoup discuté cinéma avec lui et en écoutant attentivement tout ce qu'il a dit, en écoutant aussi les entretiens qu'il a fait, je me suis rendu compte de l'envergure des perceptions et des interprétations qui existent autour de ces célèbres zombies. Un équipe de film documentaire qui est venu de Paris lui a posé la question suivante. Vos zombies, ils sont le porte-parole de qui et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Romero a répondu que ces zombies n'avaient strictement rien à nous dire parce qu'ils étaient morts, qu'ils étaient les porte-parole de personne et les zombies n'étaient pas plus importants que n'importe quel autre désastre que l'homme ne parvient pas à maîtriser comme un ouragan ou qu'un tremblement de terre. Il a répondu que ce qui était important dans ces films c'était des êtres vivants et comment ils réagissent face à une menace. Le fléau du zombie met bien en évidence la division entre les êtres, leur incapacité de coopérer et leur incapacité de travailler ensemble et de trouver des solutions. Je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est au cœur d'œuvre de Romero. Je trouve aussi que ça fait un formidable leçon du cinéma et que c'est un rappel politique qui est aussi pertinent aujourd'hui qu'en 1968 quand il a fait Night of the Living Dead, la nuit des morts vivants. Je le remercie par sa présence, par la présence de sa merveilleuse femme, Suzanne de Rocher Romero, qui est aussi avec nous et pour tout ce qu'elle a apporté à ce festival 2011. Merci. Merci. Merci, Consuelo. Merci à toi aussi. Thank you so much for those words, Consuelo and Daniel, thank you for being such wonderful hosts while we were here, and thank you for the films, and it was great being here, so I'll now say, maybe I'll see some of you at the reception, but for now, bonsoir, merci beaucoup. Eh bien ça y est, on finit en beauté, merci, un grand merci encore à Georges Romero, et ça a été un vrai honneur de pouvoir être avec lui toute cette semaine. Donc maintenant que les prix ont été donnés, je crois qu'on va pouvoir... On va vous souhaiter un bon film. Voilà, donc on vous a préparé une projection de Tucker and Dale Fight le Mal, Tucker and Dale vs Evil, un film canadien d'Elly Craig. On voulait finir sur une touche d'humour, mais quand c'est tellement bien fait, la comédie horifique est un genre qui est assez périlleux, et là, Tucker and Dale, c'est vraiment des quiproquos, fourrir sur fourrir, avec des références, mais utilisées d'une manière très fine, très subtile. On a beaucoup aimé ce film, ça fait deux ans que ce film existe, il a eu du mal à être distribué à l'étranger, et du coup, par conséquent, il devait sortir aux Etats-Unis avant de sortir en France, c'est la règle pour les films outre-Atlantique. Donc il arrivera sur nos écrans à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, donc j'en profite pour remercier WildBunch Distribution, qui distribuera le film et qui nous l'a confié pour la seule musique de clôture. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne projection, bon amusement, un grand merci pour votre participation, Marie-Lyne, merci à toi aussi. Merci à toi. On se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine. Bonne projection. À très bientôt pour la suite. Merci d'avoir été là. Et on vous a préparé un président pour le comédie pour la cinquième édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo.